M. Falortiali, bonjour. Bonjour. Alors les travaux publics, tout va ou rien ne va, M. le ministre, avec la crise financière, allons-nous considérer que construire des routes, autoroutes, aéroports et ponts, c'est une priorité ? M. le ministre. Je vous remercie tout d'abord pour l'accueil. Et puis, les travaux publics, tout va, tout va, ne va pas, c'est un peu réducteur. Tout va, beaucoup de choses vont très bien dans les travaux publics. Donc, il y a parfois des projets peut-être qui posent quelques problèmes, mais globalement, je pense que depuis pratiquement une année, il y a eu une reprise sincère, sérieuse de plusieurs projets. Nous allons en parler peut-être tout à l'heure. Alors, reprise sérieuse et effective de certains projets, on peut avoir une idée, puisque nous savons aujourd'hui que, par exemple, certains ouvrages vont être prochainement inaugurés, comme le pont Chifa Berwagia, qu'on entend depuis quelque temps déjà, et qui est considéré comme étant un véritable ouvrage d'art. Oui, vous parlez d'une liaison entre la Chifa et Berwagia, sur 73 km, et je peux vous dire qu'il sera livré et inauguré dans le mois prochain. Dans moins de deux mois, on le livrera totalement à la circulation. C'est un ouvrage qui est magnifique, des tunnels de très haute valeur, de très bonne qualité, des ouvrages d'art, des ponts aussi qui sont exceptionnels, vu leur hauteur, vu leur élancement, vu leur longueur, etc. Donc, ça, c'est un projet qui va donner beaucoup d'espoir à toute la région et à tout le pays, puisque cette liaison autoroutière en Chifa, Berwagia, on va continuer jusqu'à Laroua, Dresdaya, et vers le sud, et jusqu'à la frontière du Niger. Je pense que c'est un projet structurant, pas seulement pour l'Algérie, mais pour l'Afrique subsaharienne. D'autres projets également en perspective, M. Chiali, puisqu'il y a, par exemple, le contournement de Chefchel, il y a l'aéroport, la piste qui est en voie de rénovation. Est-ce qu'on peut considérer que d'autres projets seront également réceptionnés prochainement ? Absolument. Vous parlez de l'aéroport d'Algérie, la piste principale qui est refaite, qui a souffert aussi pour des considérations administratives et autres, mais depuis pratiquement quelques mois, 7 mois, nous avons donné un bon coup d'accélérateur, au point où, aujourd'hui, cette piste, avec tout ce qui va avec, les parkings, les voies de circulation, les taxis, etc., vont être livrés, là aussi, le mois prochain. C'est pratiquement Cossidaire qui a la charge de cet ouvrage, a pratiquement terminé. Là, on est dans les derniers retours, c'est la signalisation, c'est la peinture, etc. Le contournement de Chefchel qui dure depuis 5 ans, va-t-il être enfin livré, M. Chiali ? Oui, là aussi, malheureusement, c'est des projets qui ont souffert, pour différentes raisons. Attendez, il y a, vous savez ce qui se passe, en 2019, il y a eu des difficultés d'avancer dans les projets, mais 2020, c'est tout le problème que nous avons vécu sanitaire, et je vous assure qu'aujourd'hui, les entreprises algériennes et étrangères qui sont sur le projet sont en train de mettre le paquet d'eau, et là aussi, c'est un autre projet qu'on va livrer avant la fin de l'année. Donc, tous ces projets, qui ont, à un moment ou à un autre, présenté des difficultés pour différentes raisons, on les a relancés, et aujourd'hui, on est fiers de dire que nous allons pouvoir livrer des dizaines de projets avant la fin de cette année. Alors, au début de cette émission, je vous ai posé la question, est-ce que tout va ou rien ne va au niveau des travaux publics ? Vous avez considéré que la question, c'était un peu réducteur, mais je faisais allusion, bien sûr, aux questions financières que traverse actuellement le pays. Est-ce qu'on peut considérer que l'État va continuer sur son budget propre à financer ces projets, ou on a une autre vision, dans le cadre de ce changement, aujourd'hui, de gouvernance, d'aller vers des partenariats, ou aller vers, par exemple, des emprunts, pour pouvoir réaliser des routes et des infrastructures structurantes, comme ça va être le cas pour le port-centre ? Monsieur Ched, est-ce qu'on est dans un changement de vision par rapport au montage financier ? Et la réalisation de ces projets structurants ? Alors, il y a deux types de projets. Il y a des projets qui ont un impact social très important, et qui ne trouveraient pas de justification économique, mais qui sont nécessaires pour désenclaver la population, pour apporter le confort à cette population. Et ces projets, c'est l'État qui continuera à prendre en charge. Maintenant, quand il s'agit de projets qui ont des rentabilités économiques avérées, là, l'ouverture vers d'autres types de financements est totalement envisagée. Et M. le Président de la République a insisté, il a dit que l'Algérie, quand elle voit qu'il y a un projet qui est rentable, ça ne l'empêche pas d'aller voir d'autres types de financements. A ce titre, vous avez parlé du pourcentre. Je peux vous dire qu'avant la fin de ce mois, lors d'un conseil du ministre du 28 juin passé, M. le Président nous a demandé de lui présenter un dossier ficelé avant la fin septembre. Il nous avait donné trois mois, et là, je vous dis, on va lui présenter le dossier pour trouver tout le montage et financier, technique, technologique, pour relancer ce projet qui a un impact énorme sur l'économie nationale. Et pas seulement, puisqu'il va s'ouvrir sur l'Afrique. Notre objectif, c'est de réaliser ce port d'une grande capacité. C'est plus de 6,5 millions de containers, c'est plus de 27 millions ou 24 millions de tonnes de marchandises, et qui ne sont pas dédiés seulement à la consommation algérienne, mais nous envisageons de l'envoyer vers les pays africains, avec qui nous avons des liens par route très développés. J'ai fait une visite, il n'y a pas très longtemps, à Tindouf, et ça, je peux vous assurer qu'il y a une très forte demande pour que l'Algérie puisse commercer avec la Mauritanie, puisse aller jusqu'au Sénégal. J'étais là-bas quand j'ai donné le coup d'envoi pour des camions qui ont transporté. La production nationale, c'est une fierté pour nous, je vous assure, vous me sentez une grande fierté quand vous voyez que des produits algériens sont envoyés en Mauritanie ou à Dakar. Donc, c'est une ouverture, le port-centre est une opportunité économique pour l'économie nationale, mais aussi pour tous les pays enclavés de l'Afrique subsaharienne, le Niger, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso, et tout ça, et le nord du Niger, en n'oubliant pas, c'est des centaines de millions de consommateurs potentiels. Mais quand vous dites aujourd'hui que le projet est totalement ficelé, vous allez le présenter à la fin de ce mois au niveau du Conseil de ministre pour une validation et sa mise en œuvre effective. Quand les travaux, est-ce que vous avez parlé un peu de tous les aspects techniques et financiers qui ont été envisagés ? Vous dites que le président a donné des orientations pour des projets structurants de mettre en place tous les mécanismes financiers, tout type de financement. Quel type de financement ? C'est un emprunt international ? C'est en coopération avec, bien sûr, le maître d'ouvrage à une fois l'appel d'offres lancée ? Oui, il y a tout type. Vous savez, il y a le partenariat public-privé que nous sommes en train d'envisager pour plusieurs projets. Il y a le BOT, enfin le BIP, le transfert. Il y a des investisseurs qui seraient contents de venir investir en Algérie parce que l'Algérie est crédible, parce que l'Algérie a des potentialités énormes. L'Algérie présente des garanties, contrairement à d'autres pays qui n'ont pas de ressources qui leur permettent de subir le choc. L'Algérie vient de subir plusieurs chocs successifs. Et, alhamdoulilah, je vous dis, quand on se déplace, je vous dis, je suis allé à Tindouf, le réseau routier à Tindouf, ça fait la fierté du secteur des travaux publics. Et pas seulement. Alors, il sera réalisé sur quelle durée ? Deux ans ? Trois ans ? Rapidement ? Avec le partenaire chinois, le port-centre, qui sera au niveau de la région de Churchill ? Alors, nous avons estimé qu'il y a deux faces. La première face, on a estimé à quatre années pour la réalisation. Donc, il n'y a pas que le port, attention. Il y a le port, il y a ce qui vient après. Il y a trois zones industrielles qui sont prévues. Il y a une voie chemin de fer qui va de Hamdaniya jusqu'à Bouferic. Il y a une autoroute qui sort du port jusqu'à l'autoroute est-ouest, c'est 40 km, 47 km, etc. Donc, c'est un programme, c'est un projet, il est complet. C'est un paquet, ce n'est pas un port et c'est tout. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a pensé à tous les aspects logistiques, c'est-à-dire relier le port au réseau routier et ferroviaire national, de telle sorte à permettre, bien sûr, à cette marchandise qui sera acheminée au niveau de ce port, d'intégrer le continent et bien sûr de desservir aussi l'Algérie ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tous ces aspects ont été créés en France, on va parler d'un port qui va être isolé par la suite ? Non, alors je vais aller plus loin. Même l'environnement, parce qu'on doit penser à ça, même l'environnement est partie prenante, nous suit, sont avec nous, des décisions sont prises de façon collégiale et tous ces aspects, avec l'industrie, pour les zones industrielles, avec tous les types de transports, que ce soit ferroviaires ou routiers, et la jonction vers la route transaérienne. Je vous avais dit qu'on est en train de aménager la route transaérienne en une autoroute petit à petit. On est à, dans quelques années, on va être à 800 km d'autoroute entre Alger et pratiquement jusqu'à Insala. Donc, notre vision est une vision à long terme. Ce n'est pas répondre à un besoin aujourd'hui, mais c'est aller vers l'avenir, puisque notre avenir est lié au développement de tout le sud algérien, bien entendu, mais aussi les pays du sud de l'Algérie. Certains considèrent aujourd'hui qu'il ne suffit pas de réaliser des routes et autoroutes. Il faut aussi veiller à leur entretien. Certains transants autoroutiers à travers le territoire national, réalisés récemment, connaissent des difficultés parce que les réalisations, ou les travaux de réalisation, n'ont pas répondu aux normes. Quel est votre commentaire, justement ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est devenu aujourd'hui une question prioritaire dans l'action que vous engagez ? Vous savez, quand on a présenté le programme, la feuille de route, le programme du ministère des Travaux publics, dans le cadre du plan d'action du gouvernement, la priorité numéro une, pour moi, c'était achever ce qui est en cours. La deuxième, c'est sauvegarder ce patrimoine. En point de vue route, l'Algérie, quelque chose comme un peu plus de 1 000 milliards de dinars. Et ce patrimoine doit être sauvegardé. Et on fait tout pour le garder dans cette... Comme j'étais dans le secteur depuis longtemps, à l'époque, l'entretien était le parent pauvre du secteur. C'était vraiment la dernière priorité. Et aujourd'hui, nous sommes allés vers une autre réflexion. Nous allons sauvegarder l'entretien. Nous allons tout miser sur l'entretien aujourd'hui, avant d'envisager la réalisation de nouvelles infrastructures. On n'aura plus des routes inondées dès qu'il y a les premières pluies ? Non, nous allons faire tout ce qu'il faut pour limiter les dégâts. Parce que vous voyez à travers le monde entier, quand il y a des pluies torrentielles, il y a des inondations. On ne peut pas échapper à la nature. Mais on est en train... Vous savez, par le passé, il y en avait beaucoup plus de difficultés qu'aujourd'hui, quand il y avait des pluies. Mais à l'heure de l'année, petit à petit, on est en train de rattraper le retard. Alors, M. Farouche-Rimo, je voudrais revenir avec vous. Vous avez déclaré que dans le budget antérieur du secteur des travaux publics, l'entretien, c'était le parent pauvre. Aujourd'hui, vous dites que la priorité est accordée à l'entretien des routes en impliquant des collectivités locales. C'est important aujourd'hui. Oui. Cette année, pour 2020, je peux vous dire qu'on a eu quelque chose comme 50 milliards de dinars pour l'entretien. Ce qui est énorme. Énorme. Quand je vous rappelle les années précédentes, on avait 2,5 milliards ou 3 milliards. Donc, vous voyez que le gouvernement est en train de sauvegarder. C'est un patrimoine irremplaçable. Ça nous coûtera beaucoup plus cher de le reprendre. que si on le construisait une première fois. Alors, donc, c'est notre priorité. Et je pense que l'avenir aussi, on doit continuer dans cette démarche. Mais quand vous parlez d'entretien, qu'est-ce que vous entendez exactement ? Ce qu'on peut considérer aussi qu'à votre niveau, vous allez reprendre les maisons contenières qui, à un moment donné, avaient totalement été abandonnées ? Oui. Alors, il y a plusieurs types. On ne va pas entrer dans la technique, mais il y a plusieurs types d'entretien. Il y a ce qu'on appelle l'entretien courant. C'est ce qu'on fait tous les jours, etc. Il y a ce qu'on appelle les réhabilitations. Il y a des renforcements. Il y a des modernisations. Donc, plus l'entretien ou l'action s'élève, plus le coût est élevé. Alors, à un moment donné, vous savez, il y a une règle universellement connue qu'on dit qu'il faut réserver entre le 1 septième et le 1 dixième du réseau chaque année. C'est-à-dire qu'il faut reprendre tous les dix ans un tronçon. Voilà. En gros, tous les dix ans, on doit renforcer une route parce qu'elle va s'user, elle va perdre sa qualité, etc. Voilà. Donc, notre objectif, je vous dis, c'est la priorité. Les collectivités locales sont partie prenante, notamment pour les routes communales et certains chemins de l'île. Mais en gros, tout ce qui touche les routes nationales et les chemins de l'île, c'est le secteur de travaux publics qui s'en charge. Oui, mais aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Ferrochelli, c'est qu'il y a une sorte de chevauchement de prérogative entre le secteur des travaux publics et celui de l'intérieur et des collectivités locales. Les collectivités locales, à travers, bien sûr, leur démondrement à travers le territoire, Ouilaya, communes et Daïra, prennent en charge les chemins communaux et également les chemins de Ouilaya, hors que les travaux publics réalisent les grandes infrastructures. Et c'est le secteur qui est doté de plus de financements parce que les collectivités locales souffrent de problèmes, parfois de budget. Ils n'arrivent pas à entretenir réellement ces routes. Est-ce qu'on peut considérer que dans la nouvelle vision, vous mettez fin à ce type de dichotomie ? Je ne peux pas prendre en charge parce que ça relève de la commune, hors que la commune, parfois, n'a pas le budget nécessaire pour entretenir ou réaliser la route. Carrément. On revient à la loi. C'est les prérogatives. Là, c'est la loi sur la commune, c'est la loi sur la Ouilaya, la loi... Donc, les travaux publics sont impliqués, soit directement, soit indirectement, sur toutes les routes. Directement, quand le budget est leur est alloué. Indirectement, quand c'est les communes qui ont leur budget, mais le subdivisionnaire assiste techniquement les communes. Donc, si vous voulez, indirectement, nous sommes impliqués pour aider les communes à entretenir leur réseau. Mais est-ce que c'est aux communes de le faire ? Est-ce que ça ne relève pas plus tôt des prérogatives des travaux publics parce que vous avez à votre disposition sur un budget quand même assez conséquent ? Vous parlez des 50 milliards de dinars pour l'entretien. Bien sûr, pour les infrastructures qui ont été réalisées, c'est le secteur qui a eu quand même la part de Lyon, puisqu'on parle de pas moins de 80 milliards de dollars qui ont été investis dans le secteur. Et vous avez aussi les entreprises qui vont, que vous connaissez, qui travaillent avec vous, qui ont le savoir-faire. Est-ce que c'est des prérogatives des communes ou plutôt les travaux publics ? Ce sont des progrès, je vous dis, les routes, les routes nationales. Et les chemins de Milaya dont nous avons la Charte représentent grosso modo 50% du reste. N'oubliez pas qu'en Algérie, on a plus de 124 000 km de route, 130 000 km de route. Alors, vous savez, très peu de pays voisins africains, très peu, on se résout, je crois, par l'Afrique du Sud, qui a un réseau aussi important, sinon un peu plus. Mais on a le plus grand pays de l'Afrique aussi. Oui, mais on n'a pas les plus grands moyens. En termes de surpasse et de superficie. Oui, oui, mais ça veut dire qu'il y a des routes qu'il faudrait réaliser. Voilà, oui, à cause, pour ça. Mais sur les 130 000 km de route, vous avez 50%, c'est les chemins de Boudek, les chemins communaux. Parfois, ils sont impraticables. Pour sortir sur l'autoroute, vous devez passer sur une route comme il a totalement défoncé. Oui. Ce qui n'est pas normal, M. Chaville. Les collectivités locales, je vous assure, font tout. Parce qu'au niveau de la mairie ou de la commune, ils ont un problème d'eau, d'électricité, ils doivent gérer beaucoup de choses et les recettes des communes ne sont pas illimitées. C'est aux communes de faire préparer leurs priorités et d'arrêter leurs priorités. Nous, nous sommes là pour les soutenir, pour les assister, pour que les choses se fassent dans les meilleures conditions. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. Bien sûr, on a parlé un peu du pourcentre qui sera réalisé. Vous allez présenter le document à la fin de ce mois au président de la République lors du Conseil des ministres pour son adoption sur le plan financier et technique, définitivement, pour qu'il soit mis en oeuvre. Est-ce qu'on peut considérer que les autres ports vont bénéficier de même intérêt en termes d'entretien parce qu'ils permettent à la fois une rentabilité économique, puisque c'est de là que commence l'activité économique pour certains ? nous avons un projet très important pour l'entretien des ports parce que leur capacité peut être augmentée sans investissement. Il suffit, par exemple, de ce qu'on appelle des déroctages ou bien enlever tout ce qui se trouve au niveau des ports pour qu'on puisse les utiliser de façon optimale. Et là, nous avons un programme très important concernant l'entretien des ports. Je reviens toujours au port centre. Je crois que c'est le poumon. Il n'y a pas que le port centre, il y a aussi Djinjin qui, lui aussi, va être relié à la transaharienne. Je crois qu'on va avoir deux ports, un à l'est, un à l'ouest, pratiquement d'Alger, qui vont alimenter ou alimenter l'Afrique subsaharienne à travers la transaharienne. Mais est-ce qu'on va éviter, en réalisant bien sûr ces ports, de faire les erreurs qu'on a réalisées avec le port de Djinjin. On a créé un port mais complètement déconnecté des routes et autoroutes à tel enceint qu'il est complètement isolé et qui n'a pas pu être opérationnel jusqu'à maintenant. Oui, la liaison est en train d'être achevée, d'être reprise. 15 ans après ? Plus ? Non, 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 il a été lancé en 2014. Non, le port de Djinjin. Djinjin, ah oui, Djinjin. Bon, je parle de la liaison aux routes, elle est en train... Moi, je parlais du port de Djinjin. D'accord. Le port de Djinjin, je vous dis, il a des capacités énormes mais sa liaison avec le réseau routier est en train d'être réalisée. Ça, c'est une certitude. Mais on a fait des erreurs de ne pas l'avoir lié à la voiture. Je ne sais pas si on a fait des erreurs, je vous laisse libre à vous de le juger. Alors, M. Ferdorchiali, maintenant, on parle bien sûr des routes avec les problèmes que nous avons que nous connaissons. Il y a des questions, c'est que les routes ont une portée à la fois économique. On a réalisé l'autoroute Est-Ouest, bien sûr, sans les infrastructures d'accompagnement, on a dû faire dans le plan d'urgence pour le rattrapage. Est-ce qu'on peut considérer qu'à l'avenir, pour tout ce qui sera réalisé, il y aura des études sérieuses qui seront lancées de telle sorte à faire tout en même temps, ne pas faire dans le rattrapage par la suite. par exemple, les aires de stationnement, elles n'existaient pas, on a dû les rattraper par la suite. Et envisageaient aussi au paiement. Oui, le péage. Le péage. Oui, vous avez raison. Quand on a, je crois qu'il faut revenir dans le contexte de l'époque, s'il n'y avait pas l'autoroute Est-Ouest, aujourd'hui, on souffrirait de martyrs pour aller à Constantinou, les études qu'on avait faites dans les années 80 disaient que s'il n'y a pas d'autoroute Est-Ouest, quelqu'un qui va d'Alger vers Constantine ou vers Oran mettrait au bas mot 8h30 à 9h sans tenir compte de tout ce qui a été investi en matière d'acquisition de véhicules, etc. Le taux de motorisation de l'Algérien a augmenté, on est en train d'avoir un parc qui est... Il a doublé pratiquement en une dizaine d'années, ce qui est énorme. Donc, dans la précipitation, peut-être qu'on a préféré avoir la route d'abord pour que les gens puissent se déplacer avant d'envisager toutes les mesures d'accompagnement. Mais vous avez raison, il faudrait que le projet soit intégré totalement, qu'on prenne tout ce qui est nécessaire à l'exploitation de cette infrastructure. Donc, les aires de péage, les aires de service, les aires de repos, les motels, les commerces, tout ça fait partie du calcul économique de l'autoroute. Et aujourd'hui, nous n'allons pas lancer d'autoroute, à mon avis, sans que tous ces aspects ne soient pris en considération. Le péage, c'est pour quand ? Est-ce que c'est une question sur laquelle vous êtes en train de travailler actuellement ? Oui, il y a toutes les gares de péage qui sont en train d'être réalisées, on les suit. Il y a eu, je vous dis, c'est des étrangers souvent qui étaient là-dessus et malheureusement, 2020, il y a eu la pandémie, ce qui fait que... Ça a retardé les projets. Ça a retardé. Les gens sont partis, mais là, on est en train, on a repris. J'ai fait la visite il y a une semaine sur une hâte de service et ils sont en train de reprendre les travaux et ce sera pour bientôt le charme. Bientôt, qu'est-ce que vous entendez par bientôt ? Ça fait quelques années qu'on nous parle un peu de la réalisation justement des stations de péage et le péage en soi. Le péage ne viendra ne viendra que lorsque toutes les gares de paix soient opérationnelles. 2020, fin 2020, 2021, 2022 ? Je pense probablement la fin de l'année prochaine. Peut-être si tout est mis en place pour... qu'il n'y ait pas de surprise. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que par rapport à la réalisation de ces infrastructures qui sont importantes aujourd'hui, il va falloir aussi compter sur l'outil de production nationale M. Chiali ? Est-ce qu'on a l'expertise nécessaire pour pouvoir réaliser ? Vous avez parlé de considère, mais il n'y a pas que considère. Il y a d'autres aussi entreprises dans le privé. Est-ce qu'elles ont les capacités pour réaliser des ouvrages d'art ou des routes toutes seules ? Les capacités algériennes en matière d'études, de réalisation, de contrôle, etc., sont très satisfaisantes. Contrairement à ce que peuvent penser les uns et les autres. vous pouvez visiter ce qui a été réalisé en point de vue ouvrage d'art sur l'autoroute, sur la... On parlait tout à l'heure de Chifa, le Balwagia. Ben, c'est des entreprises comme Saptar, comme le NGWA. L'ouvrage qu'on a, on vient d'inaugurer il y a moins d'un mois environ, la pénétrance, le Wadouchaya. C'est un très bel ouvrage réalisé par une entreprise algérienne, le NGWA. Il y a des privés, il y a énormément. Nous avons, nous pouvons mobiliser plus d'un millier d'ingénieurs dans le domaine des travaux publics. Nous avons plus de mille entreprises algériennes, publiques et privées, qui sont qualifiées pour ces travaux. Et aujourd'hui, on avait dit, nous n'allons pas vers l'étranger que dans deux cas. Que lorsque nos capacités ne permettent pas de prendre en charge un projet ou que nous ne disposons pas d'une technologie particulière. Les ponts, les tunnels, les routes, etc. Tout, absolument tout peut être fait par des Algériens. Et nous en sommes fiers. Est-ce qu'on peut considérer que par exemple pour certains projets, ça sera quand ils sont structurants comme par exemple le projet du port-centre de Cherchel. Est-ce que ça sera des projets gré à gré ou c'est des appels d'offres internationaux qui seront lancés ? Nationaux et internationaux. Parce qu'on ne peut ne pas exclure aussi les entreprises algériennes. Oui, s'il y a un financement extérieur, forcément, il sera international. Forcément. S'il n'est pas financé, alors ce sera d'abord Algérien, national, 100%. Le chemin de fer, je vous ai dit, entre le port de Hindanihan, donc Cherchel, vers l'Afronde, l'autoroute, c'est 40 km, l'autoroute entre le port et l'autoroute est-ouest, c'est aussi 40 km, un peu plus. Ces deux vont faire l'objet d'appels d'offres nationales et non pas internationales. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi ? La priorité, c'est l'outil national. Mais est-ce qu'on peut considérer pour ces projets structurants, il y aura aussi des entreprises algériennes qui pourront participer, ne pas faire comme, par exemple, l'autoroute Est-Ouest, où tous les Chinois ont tout réalisé, le consortium, bien sûr, Chinois, qui a tout réalisé. Ils ont ramené même les clous de leur pays. Oui, je vous dis, c'est 100%. Il y aura des Algériens qui travailleront aussi sur les transsants puisqu'on parle d'un transfert de savoir-faire, il y aura l'implication aussi des entreprises algériennes. Pour l'autoroute Est-Ouest, c'était le consortium chinois avec tout. Ils ont ramené même leurs propres brouettes et leurs ongles. Non, mais je vous dis, pour les projets, c'est algérien 100%. Il n'y a que lorsque le financement du port, par exemple, sera fait par des Chinois, à ce moment-là, c'est des Chinois. Nous avons constitué, nous avons déjà constitué un groupement d'entreprises algériennes qui vont être nés avec les Chinois. Donc, vous confirmez que c'est les Chinois qui auront le port, bien sûr, de réalisation, le port simple. Alors, autre question, M. Chiali, c'est une question de l'auditeur qui vous dit, quand il pleut, les apaloires sont bouchées, est-ce que c'est une défection dans l'entretien ou est-ce que c'est des malfaçons à la réalisation ? Je vous dis, quelqu'un qui me dit, il y a eu une inondation devant chez lui parce que la valoire n'en a pas fonctionné. Il est allé, il a enlevé tout simplement un sachet d'eau classique. C'est les détruits ? C'est tout. C'est tout ce qui a bloqué l'évacuation. Les trémies inondées, est-ce que c'est lié aussi au fait qu'on n'ait pas pris en considération certains aspects techniques dans la réalisation ? M. Chiali ? Non. Non, ça je vous affirme qu'il y a des études hydrauliques, hydrologiques pour tenir compte des pluies et de leur évacuation. Ça c'est affirmatif. Je ne peux pas vous dire autre chose. Seulement, c'est quand il n'y a pas le... Je vous dis, un sachet dans le plastique bouge un avaloir. C'est fini. Vous voyez les travailleurs qui sont là, des fois avec un piqué, ils enlèvent un peu de détritus et la valoir commence à fonctionner. Alors, le TRHB avait quasiment pratiquement 50% des projets qui étaient réalisés au niveau du secteur des travaux publics. Est-ce qu'on peut considérer que ces contrats sont toujours en vigueur mais ils ont été résiliés parce que le patron justement de cette entreprise est actuellement poursuivi et incarcéré. M. Fallour Chiali. Non, le TRHB, il y a des contrats qui ont été signés avec le TRHB ou d'autres entreprises dont les patrons sont poursuivis mais pour nous, il faut faire le distinguo. Il s'agit d'un outil national. Oubliant à qui ça appartient. C'est des travailleurs derrière, ce sont du matériel, c'est un patrimoine national qui appartient à où X ou Y. c'est l'Algérie qui l'a acheté. Donc, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur ce potentiel. Alors, il y a la justice à désigner un administrateur qui est en train de faire tout pour reprendre les projets qui ont été attribués initialement à le TRH. Les projets sont toujours en cours ? Ils ne sont pas résiliés ? Non, il y a ceux qui ont été résiliés pour d'autres raisons mais pas forcément parce que le patron est incarcéré. Pour moi, il n'y a pas de liens de cause à effet. Donc, faites la différence entre le patron, sa gestion et l'entreprise. Autre question, est-ce qu'on peut considérer que ce qui s'est passé au niveau des travaux publics finit à l'abîmé, il y aura plus de transparence pour assurer justement que ce qui s'est produit ne se reproduise plus jamais ? Des affaires de corruption, des affaires de malversation, des affaires de détournement, des tranches qui ont été réalisées qui n'ont pas été achevées, de la surfacturation, des transferts illicites, tout ça. Vous savez, depuis janvier, depuis l'année, nous avons mis en place un système, par exemple, pour plus de transparence. Parlez de transparence. Vous rentrez sur le site du ministère des travaux publics et vous allez trouver tous les appels d'offres, tous les appels d'offres sont publiés sur le site. Et j'ai un directeur d'une entreprise qui me dit le matin, quand je rentre, la première chose que je vois, je vais sur le site des travaux publics pour voir quel est l'appel d'offres qui peut m'intéresser. Donc, première étape, c'est cette transparence, offrir à tout le monde la chance de contribuer et de présenter leurs propositions et leur s'inscrire dans le marché. les projets ne seront plus attribués par complaisance aux amis ou aux copains. Fini ce type de pratique ? À mon niveau, je vous assure que ce n'est pas le cas. Ce ne sera pas le cas, quelles que soient les conditions dans lesquelles ça va se faire. Alors, M. Fallour Chalit, les projets qui vont être réceptionnés bientôt par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser. Bien sûr, on a parlé du port de Hamdaniya, de côté de Cherchel, qui va être présenté à la fin du mois. On a parlé bien sûr de la deuxième piste de l'aéroport d'Alger en voie de réhabilitation qui sera inaugurée prochainement. On a parlé de Chifa et Berwagia, le port, l'ouvrage d'art. Est-ce qu'il y a d'autres produits ? Il y a plusieurs. Il y a le chemin de fer, vous n'en avez pas parlé. On va livrer avant la fin de cette année plus de 300 km de voies de chemin de fer. Sur quels troncs sont ? Enfin, plusieurs qui sont répartis. nous allons livrer en 2021 plus de 700 km. Le réseau ferroviaire qui est à finalement de 4200 km avant la fin de l'année prochaine va être de 5200, 6300. Donc, on travaille un peu dans la discrétion. Le chemin de fer qui raconte le nord à l'extrême sud du pays s'est envisagé puisqu'on m'a dit qu'il faut lancer le projet de fer. Je suis le président de la République qui nous l'a demandé. Nous sommes en train de réfléchir et nous sommes en train de voir la faisabilité parce que, vous savez, le développement des États-Unis, ils ont commencé par le chemin de fer. Donc, je crois que c'est l'ouverture que nous sommes en train de faire pour développer le sud de l'Algérie et aller au-delà. Alors, la route subsaharienne aujourd'hui, son entretien et sa réalisation, est-ce qu'on peut considérer que ça figure parmi vos priorités pour éviter, par exemple, l'ensablement de certains transants ? Vous allez travailler avec les centres scientifiques et technologiques qui existent au niveau de ces localités qui ont le savoir-faire ? Oui, absolument. Parce que certains transants n'ont pas été inaugurés. Déjà, ils ont disparu, ils ont été ensablés. Oui, effectivement, il y a des techniques que nous sommes en train de voir avec les différents partenaires, les universitaires, etc., pour trouver les meilleures solutions là-dessus. Est-ce que vous allez reprendre aussi le centre de contrôle qui existait par le passé, qui a été dissous au niveau de votre département ministériel pour contrôler la conformité des réalisations avant la livraison ? C'est lui qui doit donner le QITUS, signé, réalisé selon les normes ? ce sont les laboratoires. Nous avons GECA, qui regroupe neuf bureaux d'études et laboratoires. C'est elle qui va suivre et donner, si vous voulez, comme vous dites, le QITUS pour livrer à la circulation un ouvrage. M. Farocheli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec Moussa Vata dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci tous les auditeurs de la chaîne 3 et particulièrement de votre émission. Merci beaucoup. Merci.